Bienvenue ici à Nyon, bienvenue Ernst à Nyon également. On est très content de vous accueillir ce soir pour cette première conférence grand public avec l'association Jardin Forêt Suisse. Je voulais juste vous parler un petit peu de l'association avant d'accueillir notre conférencier. Notre association a été fondée en 2022, donc c'est tout récent. Je suis cofondateur de l'association, on a ici d'autres fondateurs que je vous présenterai tout à l'heure éventuellement après la conférence, on aura l'occasion d'en discuter en plus en détail. Qu'est-ce que les Jardins Forêt en fait ? Les Jardins Forêt, c'est des espaces végétalisés, multi-étagés, diversifiés avec un nombre de productions diverses, des légumes, des fruits, de la sève, des épices, des feuilles éventuellement. Ces espaces résilients, une fois installés, sont résistants et résilients aux chocs climatiques qui nous attendent. Ils sont aussi des arbres de biodiversité, donc c'est vraiment des espaces qu'on a envie de mettre en place et voir fleurir dans le contré. Ils répondent également en fait aussi aux grands défis qui nous attendent de façon collective. Donc les questions de climat, de biodiversité, on en a parlé, mais également les questions sociales. C'est aussi une source finalement d'emploi, une source finalement de lien social. Et ça, on a vraiment aussi envie de mettre en avance cet aspect-là. Et également l'aspect énergétique, parce que c'est des façons en fait de cultiver qui sont très peu énergivores. Pour ces raisons-là, on a envie de dire que c'est un petit peu les couteaux suisses du végétal. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de vous faire passer comme message ce soir. On a commencé notre premier projet à Aisin, ici sur la région de Nyon, sur terre vaudoise. C'est un projet sur terre agricole, donc le jardin forédeo sur le domaine de Succor. Et on est vraiment très content de voir les premiers trous, les premières plantes pousser et sortir de terre. Et j'espère que vous aurez aussi l'occasion de voir ce lieu et de le visiter par la suite. Finalement, les jardins forêts, c'est simplement des systèmes de culture, des systèmes de culture agroforestiers. Je suis très content d'accueillir ce soir Ernst pour nous parler d'agroforesterie, puisqu'en fait, c'est le spécialiste suisse de l'agroforesterie. Donc on est vraiment très content de l'accueillir ce soir. Ernst, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est docteur en sciences naturelles, ingénieur agroforestier de l'EPFZ, professeur émérite, alors là je vais faire la liste des universités dans lesquelles vous n'avez pas enseigné. Donc EPFL, EPFZ, Université de Lausanne, la haute école spécialisée de Berthe également. Il est chercheur, auteur de nombreuses publications, notamment une qui avait fait, je pense, beaucoup de bruit dans Nature en 1998 sur la variation du diamètre des troncs en fonction des marées lunaires notamment. C'est quelque chose qui a vraiment, je pense, changé le regard qu'on peut avoir sur les espaces forestiers qui nous entourent. Il est également auteur de livres, deux ouvrages, je crois, un troisième en gestation. Entre visible et invisible, c'est probablement celui qui est le plus connu, mais je vous invite à regarder ce qui a été publié aux éditions Actes Sud. Ernst participe aussi à différents projets, notamment le Sentier des savoirs, dont il nous parlera peut-être plus en détail. Et finalement, Ernst est un amoureux de la forêt, de ses diverses formes de vie, qui lie finalement l'infiniment petit qui est sur nos pieds, et l'infiniment grand du cosmos. On s'est retrouvé il y a quelques mois ici pour une conférence assez fabuleuse justement sur ces liens finalement entre le cosmos et le végétal. Et le vivant en général, parce que ce n'est pas seulement le végétal qui est concerné. Vous avez peut-être des problèmes pour dormir quand c'est la pleine lune. Donc on est très heureux de pouvoir parler ce soir d'agroforesterie, de source de fertilité et de santé. Et donc je passe la parole à Ernst pour une petite heure. Je vous propose de laisser des questions pour la fin, et on vous donnera le micro pour ensuite aborder ces questions-là. Et donc je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci pour cette très sympathique introduction. Tout d'abord bravo d'avoir créé une entité comme Jardin Forêt Suisse. C'est très important d'avoir des lieux où on va de l'avant, où on expérimente, mais où on reprend aussi des choses connues, mais sous un nouveau jour, dans des nouvelles conditions. Et ça c'est intéressant, des espaces de liberté, de création, de créativité. Voilà, alors aujourd'hui on va parler d'agroforesterie, d'ailleurs on va cibler un peu plus la réflexion sur justement cette combinaison de la foresterie, C'est mon cœur de métier, ingénieur forestier, ensuite biologie des arbres, avec l'agriculture, dans un tournant, il y a comme un changement de paradigme qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui. On se rend compte, on va le voir aussi au cours de la présentation, qu'il y a ici et là des choses qu'on ne peut plus continuer de la même manière et qu'il faut changer. La bonne nouvelle c'est qu'on a vraiment des solutions, souvent déjà expérimentées depuis très longtemps, mais qu'on a oubliées, qu'on a mis de côté, parce qu'on pensait que ce serait mieux de faire autrement. Voilà, donc on va examiner un peu cette interface entre les arbres, ou bien des communautés d'arbres forêts, ça peut aussi être des haies, et les milieux cultivés, les milieux d'élevage, les milieux agricoles, avec cette question permanente, comment mettre en place des systèmes qui sont résilients, qui résistent à des extrêmes climatiques, qui sont en train de s'annoncer, qui résistent, qui sont aussi productifs naturellement, comment rendre au sol leur productivité naturelle, c'est autre chose qu'une productivité artificielle, qui est amenée par des intrants qui viennent de l'extérieur, et ensuite il y a les dimensions naturellement aussi sociales, une nouvelle forme d'agriculture avec une nouvelle forme de travail liée à cette agriculture, à cet élevage, il faut toujours penser à l'élevage en même temps, on ne peut pas les séparer, il faut arrêter de les séparer, et finalement il y a aussi la question de la santé de la terre et de la santé de l'humain. Voilà, c'est un peu le survol, et on va parler aussi de choses qui se mettent en place pour accélérer tous ces changements, pour ces expériences les faire connaître au plus grand nombre, et on va déboucher naturellement dans l'échange, pour moi c'est vraiment quelque chose de précieux, c'est d'être en discussion avec vous, et c'est comme ça qu'on avance toujours, parce qu'il y a toujours des nouvelles questions qui viennent, des nouvelles remarques, des nouvelles expériences qui viennent du public, parce que vous êtes ici, parce que vous en connaissez un bout, et si vous en connaissez peut-être pas tellement que ça, vous avez des questions, les deux sont intéressants. Voilà. Alors, pour prendre le premier élément, je vous invite tout d'abord à vous étonner, à vous arrêter face à ces êtres assez bizarres, assez étonnants, s'ils n'existaient pas, on n'aurait même pas l'idée de les inventer, tellement ils sont improbables, les arbres. Il n'y a rien de plus improbable qu'un arbre, parce que tout est en fait associé pour que ça n'existe pas. Vous avez la gravité terrestre, vous avez les intempéries, en fait tout serait lié pour que tout le vivant soit toujours à l'horizontale. Le monde animal, il se déplace à l'horizontale, en étant résistant contre cette gravitation terrestre, il est mobile. Et lorsqu'il y a une tempête, il se met à l'abri, pas de problème. Et là, vous avez des végétaux qui traversent les années, qui sont debout, qui sont parfois énormes dans leur taille, plus de 100 mètres, et qui ont des âges qui peuvent dépasser 5000 ans, et qui sont encore en pleine forme. Tout d'abord pour ces très grands arbres, mais chaque noyé dans nos campagnes est un exemple magnifique. Ils sont absolument contre-intuitifs, ils tiennent debout malgré toutes les contraintes. Et le plus contre-intuitif, à mon avis, c'est les branches. Elles sont comme ça, pendant des dizaines d'années, même pas debout ou bien comme ça, mais comme ça. Et ça tient le coup, c'est construit comme ça. Donc ils arrivent à surmonter les forces de gravité, c'est des exemples magnifiques au niveau de la résistance personnelle, de tenir le coup, d'insister et de s'affirmer malgré les obstacles. Voilà. J'ai dit ça parce que chaque fois qu'on regarde un arbre, ça nous donne de la force, en fait. C'est un symbole qui vit en nous-mêmes. Carl Gustav Jung a développé ce concept des symboles intérieurs, des archétypes. Et l'arbre, c'est l'archétype des archétypes qui existe dans toutes les cultures. Et de penser à un arbre, c'est déjà un effet positif. C'est pour ça, lorsque vous faites des exercices de yoga ou de méditation, on vous dit souvent, pensez que vous êtes un arbre. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la réalité efficace, effective. Donc faire de l'agroforesterie, c'est une autre agriculture. C'est une agriculture, on est plus simplement, le nez dans le guidon à deux dimensions, avec des plantes annuelles. On a des partenaires qui sont à trois dimensions, qui sont là et qui nous portent. Et ça, c'est vraiment très important comme différence. Voilà, on ne va pas lire ces textes très en détail, mais ça, c'est un peu le pourtour, disons le parcours de cette présentation. Le premier élément, c'est qu'il faut prendre conscience que les activités humaines ont profondément modifié le visage de la Terre, perturbé les équilibres atmosphériques et gravement porté atteinte à la flore et à la faune. On a vraiment perturbé la Terre d'une manière extrêmement intense. La prochaine vue va vous faire comprendre dans quelle mesure. Simplement le fait qu'avant que l'homme ne s'implante sur les territoires à disposition, il est parti quelque part comme de l'Afrique de l'Est. Ensuite, il a migré, y compris en Europe. Ce qu'il a rencontré au départ, c'était des zones complètement boisées. Après le retrait des glaciers, il y a 12 000 ans, les forêts sont venues s'implanter. Elles s'étaient poussées contre le sud. Elles ont pu recoloniser tout l'espace et pratiquement tout le continent européen. Rien que en prenant celui-ci, elles étaient occupées de forêts de l'Ouest jusqu'à l'Est. On dit toujours de l'Atlantique à l'Oral, mais en fait, c'est jusqu'au Kamchatka. La forêt continue après l'Oral aussi. C'était entièrement boisé. 80% des surfaces européennes des forêts primaires, c'est-à-dire des forêts d'une puissance inimaginable. Il faut lire ce livre, 20 000 ans, où la grande histoire de la nature est là où vous verrez ce qu'est une nature intacte avec toute sa puissance de vie. Et ce qui est important dans cette description, c'est le fait que ce n'est pas simplement du végétal, ce n'est pas que des arbres, c'est des arbres du végétal et de l'animal. C'est de la flore et de la faune qui interagissent. Et c'est comme ça que la flore est forte lorsque la faune est puissante, lorsque la faune est bien présente et la faune est alimentée par la flore naturellement. L'idée de la coévolution, on ne peut pas séparer la forêt de la faune. Et c'est pour ça que si vous voulez une forêt puissante, il faut aussi des grands animaux, etc. Réinstaller une forêt primaire en Europe, ça va prendre 70 000 hectares, 26 km x 26 km. Pourquoi cette dimension ? C'est le minimum pour que la méga-faune puisse s'installer. Voilà, la forêt c'est vraiment cette interaction et ça va nous mener aussi à la conclusion qu'il faut une certaine part de forêt pour que ça fonctionne de manière satisfaisante, du point de vue écologique. Voilà, alors la Suisse c'est pratiquement la même chose. 80% c'est 20% naturellement de montagne. Il y avait les steppes de l'Ukraine, aujourd'hui occupées, ensuite ça allait plus loin. L'Europe de l'Est et du Sud. Sinon le reste c'est des arbres. Et en Suisse on a les mêmes chiffres, on a aujourd'hui encore heureusement 30% de forêt et pratiquement 30% de surface agricole. Et pas tout à fait 10% de villes, d'infrastructures. Ensuite il y a les lacs et les montagnes. Et ces 30% d'agriculture, on a compris, c'était des forêts avant. Il y avait 60% de forêt en Suisse. Et là on va voir qu'il y a aussi de l'espace pour réfléchir à ça. C'est pas seulement dans les déserts agricoles qu'on traverse lorsqu'on est sur les pays voisins. On a en fait aussi des déserts agricoles chez nous. Dans ces 30% pris à la forêt, il y a des zones entières qui sont insuffisamment occupées par des forêts parce que ça fait partie de la fertilité. On va voir pourquoi. Voilà, alors ici vous avez des cartes. On a pu reconstituer l'évolution du visage de la Terre, de l'occupation du continent européen au courant des années. 1000 ans avant Jésus-Christ, 300 avant, 350 après, 1000. Et en bas, vous avez les cartes en 1850. Là c'était l'époque où la déforestation était maximale, supérieure à maintenant. La France avait quelque chose comme 18% de forêt complètement perturbée, surpâturage, érosion et des grands problèmes. En Suisse aussi, 19e siècle. Et ensuite, ça a repris un peu, mais vraiment pas de manière drastique. Donc les forêts primaires, des forêts intactes en Europe, il n'y en a plus, sauf un tout petit bout, même menacé en Pologne, entre la Pologne et la Biélorussie. Avec ce qu'on sait maintenant comme problème dans cet endroit-là. Donc toute l'Europe a été vidée de ces forêts. Et ce qu'on a comme forêt maintenant, c'était autrefois des pâturages et des forêts qui ont été extrêmement perturbées. Donc voilà une chose. L'Europe n'a plus de forêt primaire, mais avec ce qu'on a comme forêt, il y a des options artificielles et naturelles. C'est très important de distinguer ça. Alors cette vidange de la forêt d'un continent entier et remplacement par l'occupation humaine, ça signifie quelque chose de très concret. Lorsque vous êtes au bord d'un fleuve proche de son embouchure dans l'océan, vous allez voir un fleuve de ce genre-là. Là c'est la Loire à Nantes, extrêmement chargée en sédiments, c'est des terres qui partent pour toujours dans l'océan. Et ça c'est un très grand problème. Comment empêcher cette érosion, aujourd'hui encore, même s'il n'y a pas malheureusement de pluie si intense que ça, le peu de pluie sont tellement concentrés que ça provoque toujours encore de l'érosion. Alors on n'arrive pas à retenir ces sols. Et là c'est une première question qu'on se pose, comment retenir les terres, c'est trop précieux pour les laisser partir. Donc ici une première remarque, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pourquoi cette érosion est aussi intensive que ça ? Il faut savoir que les sols, c'est des éponges, ils sont capables d'absorber beaucoup d'eau et de la restituer aux plantes lentement, lorsqu'ils sont sains, lorsqu'ils sont vivants, lorsqu'ils ont beaucoup de matière organique. C'est comme du pain, là, ça lève, ça absorbe et puis ensuite ça descend un peu, c'est comme des éponges. Et là, les plantes et la vie, la microbiologie du sol s'éclatent et poussent de manière extrêmement favorable. Et si maintenant vous avez des mesures qui vont contre cette vie du sol, ça a été le cas lorsqu'on a remplacé les engrais organiques qui remettaient du carbone, de la matière organique dans les sols, par des engrais de synthèse, des engrais NPK, dans des sacs en plastique, azote, phosphore, potassium, il n'y a pas de matière organique, c'est simplement des sels minéraux qui sont importants pour les plantes, mais normalement, ils seraient fournis par la biologie des sols, ces éléments essentiels. Et on ne met plus avec les engrais de synthèse de carbone dans les sols, ou alors il faut vraiment en ajouter de l'organique. Donc la matière organique des sols a vraiment chuté de manière extrême, et en plus, on emploie encore trop souvent toutes sortes de biocides, insecticides, fongicides, herbicides, etc., qui naturellement ont aussi un impact sur le sol, et les sols tombent du point de vue de la matière organique, du point de vue de leur vie, et leur capacité d'absorber l'eau est extrêmement réduite. Vous ajoutez maintenant le coup de massue, c'est des machines de plus en plus lourdes sur des sols de moins en moins riches en matière organique, là c'est le compactage, c'est des sols complètement compactés, qui sont fermés, et qui n'arrivent plus à lever comme un pain, comme je disais avant, et ces sols ne sont plus capables d'absorber l'eau. Donc les pluies intenses arrivent, les sols n'absorbent pas, donc ils se font agresser en surface, éroder, et tout ça part, puisque l'eau n'a pas d'endroit où rester. Donc voilà, c'est un peu le cocktail, réfléchir à la manière d'amender des sols, réfléchir à la manière de réguler les ravageurs de culture, et réfléchir à la manière de travailler les sols, quels outils, et on va voir qu'on peut penser à autre chose qu'à des machines, ou alors à des machines les plus légères possibles, ce qui est rarement le cas aujourd'hui. On est presque obligé de prendre des machines de plus en plus lourdes, puisqu'elles seules sont de plus en plus compactes et difficiles à labourer. Donc c'est un cercle très problématique qu'il faut essayer d'inverser. Voilà, donc, si on enlève cette couverture forestière, on a compris que c'est une enveloppe de protection de la Terre, la couverture forestière amazonienne ou équatorienne, le long de l'équateur équatoriale. C'est une enveloppe de protection, les forêts boréales aussi, avec une autre fonction. Donc si vous enlevez ces forêts avec un certain niveau de précipitation, vous allez entrer dans un, on appelle ça des biomes, c'est des grands systèmes de vie, combinaison climat-végétal, des biomes beaucoup plus secs, puisque les forêts ne maintiennent plus l'eau, n'évaporent plus, ne font plus de nuages et de précipitations. Donc on a les forêts qui vont progressivement se changer en zone du genre savane et en zone du genre steppe, de moins en moins de précipitations étant à constater. Donc simplement avec le même niveau de température, on a un changement climatique du fait d'avoir enlevé les forêts. Ça s'est démontré, c'est vraiment les dernières découvertes ou bien les dernières compréhensions de la climatologie. Et maintenant c'est la question intéressante, est-ce que l'inverse était vrai ? Et si maintenant, si on reboisait, si on remettait des forêts, est-ce qu'on peut faire du climat avec ça ? Et là c'est la question intéressante qui a déjà des réponses, qui nous encourage. Donc le constat c'est que toutes les zones cultivées souffrent d'un symptôme, d'un syndrome qui est bien défini pour l'être humain, c'est ce qu'on appelle le syndrome des déficits de nature. C'est-à-dire lorsque vous avez des enfants qui ont de moins en moins de contact avec la nature, il y a toute une série de perturbations psychologiques qui ont lieu. On ne peut plus fonctionner normalement parce que nous sommes des êtres. Si je demande qu'est-ce qu'il y a de naturel dans cette salle, certains diront il y a les poutraisons, il y a les charpentes, il y a le parquet, et en général on s'arrête là. Et personne, ou bien souvent personne ne dit mais il y a nous aussi, on est aussi naturel. Mais on oublie ça, on ne se considère plus comme naturel. Et c'est un problème en soi. Et la même chose vaut pour l'agriculture. On est arrivé à un niveau d'artificialisation qui l'a affaibli. Donc, ce syndrome, comment le définir, comment le décrire et comment le contrer ? Tout d'abord, ce qui est connu, c'est qu'un paysage occupé par un certain niveau de végétation, des haies, des petits massifs boisés, avec des zones humides ouvertes, des petits ruisseaux, etc., a une faune bien définie. On sait à peu près ce qui correspond à cette représentation d'en haut. Et plus vous enlevez des éléments du paysage du type végétal, plus vous enlevez les complications du paysage, plus vous allez diminuer la faune. Et à la fin, un paysage qui n'a plus d'arbres, ou presque plus, plus de haies, très important les haies, les parties humides qui ont été drainées, etc., vous n'avez plus que quelques rares éléments de la faune, un effondrement de la biodiversité. Voilà. Alors, ce syndrome de manque de nature, de déficit de nature, vaut pour nos paysages également. Et là, on a des solutions intéressantes. La manière la plus efficace de remédier à ça, c'est de réintroduire, en se souvenant d'où vient l'agriculture. L'agriculture a pris ses sols à la forêt. C'est la fertilité forestière qui a livré ses sols. On enlevait les arbres, mais on a pris les sols. Et ces sols forestiers, extrêmement riches en matières organiques, riches en micro-organismes, champignons, insectes, ces sols ont été généreux pendant longtemps. On n'a rien d'autre que des engrais organiques pendant très longtemps, jusqu'à l'industrialisation. Et aujourd'hui, on a ces sols forestiers qui ont été surexploités. C'est un capital qu'on a quelque part dilapidé. Comment reconstruire ce capital pour avoir ensuite les intérêts de ce capital ? Je suis en train d'employer un vocabulaire qui est un peu désuet, parce qu'on associe le mot de capital avec intérêt. Et c'est une chose que certains domaines de l'économie ont oublié. C'est qu'on pourrait revenir à des intérêts intéressants. En tout cas, on ne va pas l'oublier en agriculture. C'est qu'un capital de croissance donne des intérêts sous forme de production agricole et animale. Voilà. Donc, comprendre que l'arbre constitue une enveloppe de protection de la terre dans laquelle peut s'installer l'agriculture, retrouver la juste mesure, retrouver sa place dans un système vivant, et ne pas tout prendre pour soi et remplacer le vivant par de l'artificiel, ça ne va pas. Et là, cette notion d'enveloppe s'observe à chaque arbre. Ici, c'est un arbre tout seul qui montre déjà la tendance de l'arbre. Il ne veut rien faire d'autre que de récolter la lumière, mais aussi de protéger la terre en dessous de lui pour qu'elle reste humide et fraîche. Et là-dessous, c'est intéressant de plusieurs manières. Voilà. Alors, s'inspirer du vivant, c'est s'inspirer, ce n'est pas prendre tout pour soi, cette démesure d'avoir raflé toutes les forêts et vouloir l'ensemble des surfaces à disposition pour faire ce qu'on veut. Oublier que le vivant, c'est des échanges. L'évolution, c'est donner et recevoir, recevoir et donner. Qu'est-ce qu'on va donner à la terre pour qu'elle continue de vivre avec nous et pour nous ? Observons comment fonctionne la terre. C'est des circuits de différents niveaux, hydrologiques, climatiques. Tout est en mouvement, tout est en échange. et si vous observez les feuilles, comment est structurée une feuille, il y a des nervures principales, des nervures secondaires, des nervures tertiaires. Tout ça est un réseau extrêmement intense et c'est ça un système vivant. C'est un réseau qui échange, qui fonctionne, qui reçoit et qui envoie. Voilà. Il suffit de s'inspirer du modèle de la feuille et une fois qu'on l'a fait, on aura déjà pas mal compris. Voilà, par exemple, une agriculture qui fonctionne, inspirée de la feuille. C'est donc se dire, j'ai l'élément de base de fertilité, c'est donc la forêt originelle. Donc, je vais penser mon agriculture comme étant installée ou comme étant établie dans un cadre forestier, puisqu'on l'a prise à la forêt. ce qui est nécessaire, c'est de lui redonner un cadre forestier, ne pas éliminer la forêt, puisque c'est de la forêt que vient la fertilité. Alors, la feuille continue de fonctionner si vous faites des alvéoles. Et ici, selon ce modèle, on peut imaginer qu'on ne va pas prendre toute la surface pour la production agricole et de l'élevage. On va faire un maillage du territoire selon le principe des nervures principales et secondaires. et à l'intérieur de ce maillage, on aura un climat tout à fait différent, une fertilité différente. C'est ce que font les permaculteurs, les agroforestiers. Ici, à droite, vous avez une très belle lisière qu'on est en train de reconstituer dans une commune vaudoise à Burtigny. Exemplaire, la manière de mener les forêts, mais aussi l'interface forêt-agriculture se reconstruit. On veut faire des lisières qui sont riches en faune, qui abritent la faune, qui abritent les oiseaux, etc. qui vont aller jouer le rôle d'auxiliaire de croissance, d'auxiliaire des cultures. Lorsqu'il y a des ravageurs, c'est cette faune-là qui va faire le travail. Et en bordure de lisière, on a planté des espèces fruitières. On est déjà le thème de forêts fruitières. Finalement, toutes nos forêts mériteraient d'avoir des lisières étagées, différenciées avec un maximum de diversité. Et on pourrait même greffer sur les espèces de la lisière sauvage des plants, des greffons domestiques. Ça fonctionne très bien. Je connais un génie de la greffe qui a greffé du châtaignier sur des chênes sauvages. C'est la même famille. Ça fonctionne. Donc là, vous arrivez à avoir du châtaignier dans des régions calcaires. Le châtaignier déteste le calcaire. Il pousse très bien sur le granitique, le tessin par exemple. Et bien là, vous pouvez avoir du châtaignier sur du calcaire parce que vous avez greffé sur du chêne. On peut traverser comme ça les espèces. Donc, on n'a pas de limite. C'est là qu'il faut de nouveau avoir pensé à des gens qui maîtrisent certaines disciplines pour faire fleurir nos productions. Voilà. C'est important, donc on l'a compris, de reconstituer la matière organique des sols. Ici, ce jeune plant d'épicéa sur une souche en train de pourrir, même en été, il est sur une souche, on va se dire, mais il n'a pas accès à la nappe phréatique, ce pauvre petit. Eh bien non, il ne va pas sécher aussi facilement parce que la souche en train de se décomposer va libérer de l'eau. Autant l'arbre absorbe de l'eau et en évapotranspire pour faire du climat, autant une souche qui se décompose va libérer de l'eau et alimenter une plante en-dessus. C'est le principe des cultures en but. Vous avez du bois mort en dessous d'une couche d'humus, c'est de compost, et ce bois mort va se décomposer en libérant de l'eau. C'est étonnamment efficace, même en période très sèche. Voilà ce qu'on voit maintenant émerger dans d'autres continents, ça c'est en Uruguay, des fermes de carbone où on accumule le carbone, mais faire du carbon farming, c'est presque un mot trop faible parce qu'on ne fait pas que ça. lorsqu'on pratique une agroforesterie destinée à recapitaliser le carbone dans les sols et dans la matière organique. Là, on va aussi avoir des effets secondaires très intéressants, c'est beaucoup plus de faune, beaucoup plus de cycle hydrologique, etc. Donc ce n'est pas seulement de l'agriculture du carbone, c'est de l'agriculture de la plénitude. Et ces sols, on peut aussi les reconstituer avec des découvertes anciennes, traditionnelles, on ne sait pas comment ils ont réussi à imaginer ça, c'est les terres noires d'Amazonie, par exemple, des combinaisons à base de charbon de bois qu'ils ont mis fermentées, probablement, on redécouvre ces méthodes. Et là, on a des systèmes d'amendement des sols à effet permanent. Ce sont des sols qui sont en train de noircir progressivement, l'horizon sombre descend progressivement et tout le sol est en train de se régénérer. C'est quelque chose comme une fermentation, mais au niveau d'un sol. Les Indiens d'Amérique ont découvert ça. Ça se pratique aussi en Afrique un peu. Voilà, on a des méthodes. Et maintenant, lorsqu'on parle de photosynthèse, c'est de la biomasse, mais tout ça, c'est toujours de l'énergie, c'est de l'énergie solaire transformée en énergie chimique. Vous brûlez une bûche, c'est de l'énergie solaire qui se redégage au niveau de nos besoins de chauffe. Eh bien, l'arbre, c'est la même chose. Vous avez cet arbre qui accumule cette énergie et lorsqu'il va se décomposer, très rapidement, c'est avec le feu, il va dégager cette énergie, mais lorsqu'il se décompose très lentement, j'ai parlé d'une culture en but, il va dégager cette chaleur et en hiver, ou bien à la fin de l'hiver, ça va pousser plus vite parce que cette masse de bois est en train de pourrir et dégager un peu de chaleur très très lentement. Le feu, c'est rapide. Et cette décomposition livre une autre forme d'énergie à laquelle on pense trop peu, c'est de l'énergie électrique. Les photons du soleil, c'est une forme photovoltaïque, c'est facile à transformer en électrique. Eh bien, l'arbre ne restitue pas seulement de la chaleur du soleil, mais de l'électricité du soleil aussi. On connaît maintenant les principes de l'électroculture, ça existe déjà depuis plus de 100 ans et là, il y a des explorateurs qui continuent de travailler là-dessus. Donc, la chaleur est restituée, l'électricité est restituée et même la lumière du soleil dans les sols, dans la matière organique qui se décompose est relibérée. On a des biophotons, c'est donc des quantités de lumière dégagées par la décomposition de la matière organique. Si on met des appareils de mesure de lumière très très sensibles dans les racines, c'est comme si les racines éclairaient le sol en prospectant de sol et les racines en décomposition aussi. Voilà, donc la matière organique qui se décompose, c'est ces cultures en but. Moi, j'ai été émerveillé ce printemps encore, c'était le printemps passé. C'est étonnant comme ça fonctionne bien et là, il n'y a aucune maladie. Quand les plantes sont saines, les maladies ne sont plus là. même certains disent que les limaces ne sont plus tellement un problème. Voilà, donc il s'agit de rétablir les cycles hydrologiques en plus de la matière organique pour faire circuler l'eau, en fait, élément essentiel de croissance, mais aussi permettre aux espèces sauvages, les auxiliaires de culture d'être présents et d'intervenir quand c'est nécessaire. c'est bien pour nous mais c'est bien pour eux aussi lorsqu'il y a une intervention à faire. Voilà, les forêts du point de vue hydrologique, c'est très intéressant parce que les forêts font beaucoup d'évapotranspiration pour faire un kilo de biomasse, même les plantes annuelles, il faut évapotranspirer 300 kilos d'eau et ça, c'est la fabrication des nuages. Le produit annexe c'est naturellement la biomasse au travers de la photosynthèse mais ce qui est intéressant, une découverte récente, c'est que les forêts n'envoient pas seulement de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, elles envoient aussi énormément de microparticules. C'est des grains de pollen, c'est des particules chimiques qui vont se recomposer en haute atmosphère, c'est des nanoparticules. Chaque fois que vous sentez quelque chose, une odeur, en fait, c'est des particules chimiques qui sont émises en l'air, eh bien, tous ces envois, toutes ces micropoussières envoyées dans l'atmosphère vont quelque part chatouiller les nuages pour provoquer les pluies. Je dis ça d'une manière un peu poétique peut-être, mais il y a besoin d'un grain de condensation pour que la goutte de pluie se forme. Une goutte de pluie dans une atmosphère trop pure ne se formera pas, comme pour la glace. Et souvent, ça commence par un flocon de neige qui va ensuite fondre. Mais pour ça, il faut ces deux effets. Les forêts envoient l'humidité, elles envoient aussi les provocateurs de la pluie. Et ce qui est intéressant, c'est que les particules, les microparticules non naturelles de pollution, elles sont chargées autrement électriquement, elles sont chargées positivement, alors que les particules naturelles, c'est plutôt de l'air ionisé négativement. Là, on soupçonne que ça empêche en fait les précipitations lorsque l'air est trop pollué. Et ça, c'est un très grand problème puisqu'on a ce problème de chaleur humide qui se déclare un peu partout dans le monde, à cause de la pollution probablement, à cause des incendies de forêt. C'est que l'air se charge en humidité, en même temps il se chauffe et cet air humide et chaud est extrêmement désagréable et même à la limite dangereux parce qu'on ne peut plus transpirer dans cet air-là. Même s'il fait 45 degrés, mais si l'air est sec, ce n'est pas un problème, on transpire tant qu'on a assez à boire, on transpire et on se rafraîchit. Mais si vous entrez dans une atmosphère chaude et humide, mais très humide, vous n'arrivez plus à transpirer et là, on a un problème de physiologie. Donc ça, c'est un problème très important qui devrait nous inciter à limiter la pollution. Voilà, alors ce qu'on a pu constater, c'est qu'ici, il y a un schéma, vous voyez la ligne d'en bas, le bleu, c'est les océans, c'est les dernières découvertes des climatologues. Ensuite, vous avez les continents, deux continents avec des forêts, le continent amazonien et de l'autre côté, le continent africain. et on a mesuré les précipitations. Paradoxalement, en-dessus du trait bleu central, vous avez la ligne rouge qui fait un creux parce qu'il pleut moins, paradoxalement, en-dessus des océans qu'en-dessus de la forêt de gauche, par exemple, ici, en-dessus. Là, vous avez la ligne rouge qui est beaucoup plus haute que la ligne zéro et en-dessus de l'autre continent, c'est le continent africain, la même chose. Là, vous avez les continents boisés, il y a un effet d'aspiration des masses aériennes maritimes, enrichie avec l'évapotranspiration des arbres, alimentée par l'Amazone en particulier. Ça va enrichir les pluies et faire plus de précipitations sur le continent que sur l'océan qui n'est qu'une surface d'eau. C'est paradoxal, mais les forêts sont plus efficaces que les océans pour faire des précipitations. Et maintenant, la question très grave à poser, mais qu'est-ce qui se passe si on supprime cette forêt ? Vous n'avez plus ce principe, plus ce système et le système hydrologique mondial est complètement perturbé. Heureusement qu'on a peut-être d'autres, de nouvelles perspectives politiques à ce niveau-là. Pour l'Europe, la même chose. entre l'été et l'hiver, ça c'est le continent eurasiatique. En été, plus de précipitations en-dessus du continent boisé qu'en-dessus de l'océan Atlantique, par exemple, en juillet, là, et en Eurasie, en janvier, on a plus de précipitations en-dessus des océans que des continents. Donc là, on a un effet de compensation puisqu'on a d'autres niveaux terrestres. Voilà, donc ça tempère ces zones. Alors ça, on l'a déjà dit, ce que les forêts reçoivent comme pluie, elles vont donc le garder dans le sol forestier. Il y a un chiffre très simple, on a fait des essais avec des chênes mais aussi avec d'autres forêts. À peu près la moitié des pluies reçues par la forêt ou bien les deux tiers sont utilisées par la forêt pour faire de la croissance, de la biomasse, donc tout ce qu'on a dit avant, des sols fertiles, etc. Tout ça, c'est grâce à la moitié ou seulement les deux tiers des pluies. Où va le reste ? Où va l'autre moitié ou bien un tiers ? Ça va rester dans le sol mais diffuser dans la nappe phréatique et alimenter toute la périphérie. Donc si on a une zone trop sèche, on peut en fait avec un certain niveau de précipitation, en installant des forêts, vous installez des châteaux d'eau organiques et ça va diffuser l'eau là où on en a besoin. C'est un peu le principe qui fonctionne à tous les niveaux et c'est pour ça que les paysages bien forestés, bien occupés par des arbres, vont avoir un système hydrologique beaucoup plus régulier, beaucoup mieux alimenté. Voilà les flux d'énergie, là je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et finalement, non seulement les paysages peuvent être régénérés, puis on va voir à quoi ça peut ressembler, ça va vous rappeler des choses en fait extrêmement bien connues, mais on les a un peu oubliées. Comment régénérer et comment ça peut avoir, cela peut-il avoir un effet sur notre bien-être, sur le bien-être des animaux ? C'est en fait relativement simple. L'image idyllique d'un ancien village, aujourd'hui, ça a pas mal changé, mais le paysage qui en fait partie, c'est donc des forêts, des cordes emboisées, des haies, des arbres fruitiers. Ne pas oublier une certaine part de zone humide, c'est très important, c'est d'autres champignons, d'autres insectes, une autre flore, une autre flore, c'est un organe du paysage, le paysage en a besoin, si spontanément ils l'avaient mis en place au départ, il faut en remettre, et le reste aussi. Mais il y a de la place pour l'agriculture et de manière durable, de manière durable, ça veut dire qu'on peut être autonome en intrant, ça c'est le principe. L'intrant, c'est le soleil, c'est la photosynthèse, c'est de là que vient l'énergie, il n'y a pas besoin que ça vienne du Brésil ou du Chili. Donc, ces systèmes boisés, c'est surtout des haies, des cordons boisés, avec justement cette interface avec la zone agricole, les forêts sont toujours fermées spontanément, on protège leur intérieur qui veut rester humide pour garder précieusement l'eau qui va irriguer le paysage. Donc maintenant, lorsqu'on a provoqué des déserts agricoles, comment faire pour réhabiliter tout ça en réimplantant des systèmes arborés, des arbres fruitiers, etc. Il y a quelque chose qui nous encourage, c'est la loi de Pareto. C'est la loi des paresseux, c'est-à-dire qu'avec 20% d'effort, vous avez déjà 80% du résultat. Et si on pense ça jusqu'au bout, on pourrait même dire que c'est la loi qui fait conclure que les imbéciles, c'est ceux qui veulent 100% du résultat parce qu'ils ont besoin d'ajouter 80% de l'effort. Donc, ça coûte énormément cher d'être exigeant à ce point-là de tout vouloir pour soi. c'est contre-productif déjà de ce point de vue-là. C'est une loi tout à fait reconnue en économie, justement, là où on apprend à calculer. Donc, il faudrait aussi s'inspirer de cette loi en écologie, en agriculture. C'est qu'avec 20% de quelque chose de nécessaire, on a déjà 80% de ce qu'on escompte. Entre parenthèses, c'est une loi qui me fait comprendre pourquoi j'aimais bien les étudiants qui appliquaient cette loi, ceux qui visaient le 4, 4,5 sur 6. Ça, c'est le plus intéressant parce qu'ils avaient le temps pour faire autre chose. Les pauvres stakhanovistes qui voulaient du 6 partout, ils étaient étudiants de métier. Ils n'avaient rien d'autre, pas de temps libre, pas de hobby, rien du tout, tout était concentré au travail. Et bien, une fois dans le monde du travail, ne pas avoir de passion et de hobby, c'est quelque part même un critère négatif parce qu'on n'a plus la fantaisie de penser autrement, on ne pense qu'avec les œillères du travail. Donc ces étudiants-là étaient très intéressants et je les retrouve ensuite comme chef d'entreprise, etc. Alors que les autres, des fois, ça finit par un burn-out. Donc, pareto, c'est bon pour les paysages et pour d'autres domaines aussi. Voilà, alors on va se dire, c'est désert agricole, c'est bon pour la France, ça existe en Allemagne, on a traversé ces immenses zones en train, il y a des terres labourées, des terres labourées, c'est à perte de vue. Mais en fait, on a aussi nos petits déserts agricoles, aussi dans le plateau suisse. Là, c'est tout à fait une vue normale de nos conditions de travail agricoles, ça on va dire, c'est normal, c'est la Suisse, ça fonctionne bien. Mais il faut simplement se souvenir que ça, c'était au départ une seule forêt. avec une différence, c'est que sur les parties un peu plus élevées, c'était une forêt de hétrées à l'usule, des choses comme ça, hétrées à spirule, et la zone sur le devant, ça c'était une zone plutôt marécageuse, elle s'appelle encore ride maté, en Suisse allemande, le pré humide, le pré mouillé, la moille, on dirait ça dans le canton de Vaud, et là on voit qu'il traverse ici, je ne peux pas vous le montrer, mais il y a un canal d'irrigation, c'est donc pas pour alimenter en eau, c'est pour évacuer l'eau, et toute la zone du devant est naturellement drainée pour amener l'eau dans ce petit canal linéaire. Donc ici, on a reconnu l'importance de faire des mesures écologiques, payées par la Confédération, donc vous reconnaissez ici une route en bas, avec un petit tracteur ou un véhicule, et une deuxième qui vient de gauche, là c'est plutôt un chemin de terre. Mais jusqu'à la ferme, il n'y a rien d'autre, juste le canal d'évacuation, les champs étaient côte à côte, et là on a fait une mesure d'intérêt écologique qui a consisté à cela. Donc maintenant je suis ici, j'étais là de ce côté avant, le canal, vous le voyez là, qui va contre en haut, la route, c'est celle qui va d'ici à là, et le petit chemin de terre, c'est celui-ci là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a naturellement ouvert ce canal, on a libéré cette eau, on a créé une zone humide ici, gris, verdâtre, et on a aussi un peu renaturé le canal qu'on a vu avant, mais surtout, on a mis des chemins de béton dans tous les sens, celui-ci, celui-là, celui-ci, etc. Tout a été occupé par ces chemins, peut-être pour faire les travaux, mais on a profité d'avoir des bons chemins en béton. Alors là, c'est de nouveau une question, combien d'énergie pour mettre en place cette infrastructure alors qu'avant, ça allait apparemment pas mal, mais on a en tout cas les parties humides qui sont ouvertes. Mais là, il n'y a pas d'arbre, il y a simplement une renaturation des zones ouvertes. Alors sur le plan maintenant de la rite matée, on a donc ce système qu'on a dans les dernières cartes, c'est fabuleux, on a ces cartes qui se succèdent, on peut regarder un peu comment ont évolué les paysages, et maintenant on se dit est-ce que ça suffit, est-ce qu'on va en rester là, ça a coûté très cher, mais c'est resté vide en fait. On a juste libéré l'eau, mais c'est presque tout. On a surtout réoccupé le terrain par de l'infrastructure pour permettre aux machines d'aller partout. On a ces deux forêts, à droite et à gauche, mais sinon tout le reste n'a pas changé. les arbres fruitiers sont marqués ici, quelques-uns, relativement, c'est des restes d'anciens vergers qui étaient probablement beaucoup plus, beaucoup plus, mieux équipés. Voilà, alors est-ce qu'on en reste là, ou bien qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça, en pensant à Pareto, et là j'ai fait un Pareto low cost, c'est-à-dire 10%, et si on réoccupait 10% de ce territoire par du végétal, des arbres individuels, des haies, des cordons boisés, et surtout, relier du sauvage avec du sauvage, faire des corridors de biodiversité. Ces îlots de forêt sont très inconfortables, il faut que la faune puisse aller de l'un à l'autre, c'est comme ça que ça doit être. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ceci. Voilà. 10% a été remis sous forme de végétation. Alors, regardez, après le rythme athée, vous avez donc ce cordon, ce cours d'eau renaturé, on l'accompagne avec une haie, une fois d'un côté seulement, il ne faut pas que l'eau soit entièrement à l'ombre, il faut aussi des zones peut-être à la lumière, d'autres endroits à l'ombre des deux côtés. En bas, vous avez un cordon qui va relier les deux massifs forestiers, les routes peuvent quand même passer, et surtout, à partir de gauche, le long des lignes de niveau, on va surtout mettre en place des haies pour empêcher l'érosion, empêcher que l'eau finisse en bas de la plaine sans avoir été utile. Donc, les haies sont très difficiles à franchir pour les eaux de surface, ça les oblige à aller en profondeur. Et ce qui est important, c'est que ces haies ne soient pas simplement une ligne d'arbre, parce qu'à droite et à gauche, on va passer avec les machines, et les sols de la haie seront compactés presque comme les sols agricoles, parce que le compactage se fait en partie latéralement par rapport au poids de la machine, ce n'est pas simplement vertical, ça va dans les deux sens. Donc, les haies, il faut toujours les construire, les mettre en place avec au moins deux rangées, ou bien plus, quelque chose comme 5 ou 10 mètres de large, et là, vous avez un intérieur de la haie et un extérieur de la haie. Donc, l'intérieur de la haie ne sera jamais impacté par les machines, vous avez accès depuis l'extérieur, et là, vous avez les éponges maximales, et aussi intéressantes pour la faune. Et là, c'est intéressant pour la faune aussi, parce que des haies larges à double membrane, c'est-à-dire qu'on peut tailler une fois d'un côté et quelques années plus tard de l'autre. Vous pouvez alterner la taille, et vous aurez toujours vos haies, une fois c'est un côté qui est taillé, une fois c'est l'autre, parce que c'est vraiment intensif, il y a beaucoup de matière organique qu'il faut régulièrement tailler. Donc, c'est vraiment des structures permanentes, sous contrôle, qui vont avoir l'effet de faire un filtré d'eau dans les sols, et ajouter naturellement des arbres fruitiers. Voilà à peu près à quoi ça pourrait donner. Et là, c'est un paysage qu'en fait, on a en mémoire. On avait autrefois presque tous les paysages comme ça, mais si on les restructure, on va les restructurer machines compatibles, simplement pour que les machines puissent continuer de travailler, tout en sachant que les machines ne vont pas rester les mêmes définitivement. Ici, une toute petite parenthèse, les machines sont devenues de plus en plus lourdes. Et en France, par exemple, on a un million de tracteurs. Ces gros tracteurs, combien pèse un tracteur ? Combien de tonnes ? 5 à 10 tonnes, c'est ça, c'est considérable. De plus en plus cher, des paysans de plus en plus endettés, naturellement. Eh bien, il faut savoir que ce million de tracteurs, la décarbonation, comme ils appellent ça, passer au tout électrique, c'est pour dans une quinzaine d'années, à peine, 2035, 2050, ça dépend. Eh bien, si on passe au tout électrique, il faut simplement savoir que ça ne sera pas pour les tracteurs. Ces grosses machines ne peuvent pas être électriques. Ils devraient transporter une batterie aussi grosse qu'eux-mêmes pour avoir cette puissance. C'est une nouvelle qu'il faudrait vraiment prendre en compte. Donc, les tracteurs électriques et l'électricité, de toute façon, ne suffira pas pour tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Dans 15 ans, on n'aura pas d'électricité pour tout le monde comme aujourd'hui. Tout le monde a la mobilité à base de fossiles. Ça, c'est des projections assez sérieuses, très bien documentées qui se font, qui obligent à réfléchir. Alors, s'il n'y a plus de tracteurs électriques, ou alors les tracteurs deviennent de plus en plus petits. Là, c'est de nouveau jouable. Si c'est des tracteurs de 1 tonne ou d'une demi-tonne, mais là, on est dans le micro-tracteur, c'est dans le maraîchage, etc., comme dans les vignes. Et là, ce n'est plus le problème du compactage et là, ça peut redevenir électrique, mais pas ces immenses machines. et ces réflexions menées jusqu'au bout avec le manque d'électricité à disposition, même si les machines étaient là. C'est la perspective, c'est qu'il faut se préparer à l'agriculture du futur. Et là, on est très, très concret, on est très, très proche de ce qu'on connaissait déjà, mais avec d'autres perspectives, d'autres méthodes, c'est refaire appel aux animaux de trait. C'est paradoxal, on n'aurait pas pensé en arriver là, mais c'est des projections. Et le cheval de trait, ça, on le connaît, mais l'animal de trait le plus facile à avoir de nouveau rapidement, parce que ça s'adresse, un animal de trait, c'est pas... Le jour au lendemain que vous avez un cheval de trait comme ça, ça s'éduque, ça se prépare, et c'est des métiers. C'est le bœuf, beaucoup plus facile, et beaucoup plus vite, on a des bœufs, et là, il y a production de viande et la puissance animale. Voilà un peu les perspectives, et au niveau de ces perspectives, vous allez dire, je fais de la futurologie, mais c'est quand même intéressant de réfléchir à ça. Les fermes du futur fonctionnant comme ça ne seront pas des fermes de très, très grandes surfaces. Si c'est par animaux de trait, on ne peut pas avoir des distances trop grandes par rapport au centre de la ferme où est hébergé le bétail. Le bétail doit pouvoir aller dans la même journée travailler et revenir du travail. Donc c'est quelque chose de, finalement, d'être très tranquille, et ça limite les fermes à quelque chose comme 25 hectares de surface maximale, 500 mètres fois 500 mètres. Ça, c'est les fermes du futur comme esquissées par les gens qui réfléchissent aux énergies du futur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Des fermes qui ne dépassent pas 500 mètres fois 500 mètres, bon, pour nous en Suisse, c'est grand. Mais pour la France ou l'Allemagne, c'est de nouveau des micro-fermes. Et c'est des fermes de dimension familiale. Voilà. Ceci pour penser au paysage du futur, mais ça, on peut déjà les mettre en place avec les machines actuelles, naturellement. Voilà. Une chose intéressante, c'est un paysage qui est occupé par l'être humain, peut-être très très faiblement ou moyennement. C'est un autre paysage du point de vue du ressenti, du point de vue du tourisme, qu'un paysage entièrement sauvage. Une forêt sauvage, on en a besoin, mais lorsqu'on voit des implantations humaines, on a quelque chose de très profond qui remonte. C'est l'impression que si on était perdu, on pourrait aller là-bas. On aurait quelque chose où se raccrocher. C'est comme si vous êtes perdu la nuit dans un paysage, dans une forêt. vous ne pouvez pas imaginer avec quel bonheur vous allez voir une petite lumière, même très loin. C'est un peu ce phénomène-là. Donc, il y a une combinaison, il y a une convivialité possible entre l'être humain et la nature à tous les niveaux. Donc, cette présence est intéressante. Et la forêt, avec son atmosphère, importante boule à santé, les bains de forêt, tout ça. Regardez cette image, on a envie de se coucher jusqu'au soir. Pas besoin de lire, ça suffit. C'est un bienfait simplement de le regarder et d'y penser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de mettre en place un concept d'arbres anciens. Des arbres anciens, c'est-à-dire que dans les forêts gérées, plus ou moins naturellement, l'idée, c'est de garder, de faire un pacte entre les forestiers et la population civile, parce que les gens, souvent, ils sont choqués parce que du jour au lendemain, on leur a coupé leur arbre. Ils vont se promener en forêt. Souvent, ils s'arrêtent auprès des mêmes arbres. C'est parfois des arbres pas du tout beaux, mais eux, ça leur parle, ça les inspire, les promeneurs. Et les forestiers, sans vouloir mal faire, coupent ces arbres parce qu'ils sont déjà en train de faire une coupe dans le coin. Et ça, c'est du bois de feu. Et c'est un drame personnel, parce qu'en principe, c'est des arbres tourmentés qui sont des arbres auxquels on s'attache. Ils ont vécu un peu la même chose que nous. Et là, sans vouloir mal faire, on les abat. Et l'idée, c'est de créer comme un pacte entre la population riveraine et les forestiers pour les arbres. On réfléchit à un arbre par hectare. Venez nous montrer les arbres qui comptent pour vous. et on vous promet de ne jamais vous les couper. On fait un pacte que ces arbres, c'est des arbres quelque part sacrés. On ne va plus les toucher. Et ça va redonner une trame de forêt primaire des arbres auxquelles on ne touche pas du point de vue de la matière. Et c'est peut-être une tempête qui va le faire tomber. Et à côté, un jeune va se dire « Ah, moi j'ai de la chance, c'est à mon tour de devenir un de ces arbres auxquels on ne touche pas. » Et ça, c'est une forêt complètement différente qu'une forêt où chacun sait qu'il va passer une fois la moulinette avant d'avoir atteint son âge maximum. Donc là, la forêt remontre sa puissance par l'âge d'un certain nombre de ses représentants. Et entre deux, on peut continuer de la gérer. Mais c'est une qualité forestière très différente. Voilà. Remède de la beauté, c'est de la symbolique. On ne va pas... Autrefois, on avait encore un peu le sens pour ça, mais la ferme, ça va être quelque chose de beau. On ne va pas simplement laisser le hasard gérer les choses. Comment mettre en place les arbres ? Peut-être que vous allez aussi parler de vos projets de mise en place de fermes selon un certain symbole. Mais ça peut être très, très efficace de réinstaller la beauté d'une ferme entourée d'arbres qui sont simplement bienfaisants comme des tilleuls. Ce n'est pas avec la récolte de tilleuls, de fleurs de tilleuls que vous allez devenir riche, mais vous avez quand même gardé ces tilleuls pour faire de l'ombre et du parfum. Et ça, c'est de la qualité de vie qui est importante, qu'il faut aussi respecter et considérer. Ici, ça symbolise le nombre d'or, alors on peut le mettre dans toutes les formes, même dans des systèmes de production agricole. voilà des paysages comme on en a des beaux chez nous. Et tout à la fin, j'aimerais juste mentionner un projet qui est en train de se mettre en place, c'est les sentiers des savoirs. Tout ce qu'on est en train d'évoquer ici, c'est beaucoup de savoir-faire, des savoir-faire traditionnels, mais aussi des savoir-faire modernes. Comment greffer, comment cultiver, où est le champion du chou, où est le champion de la carotte. C'est des gens qui savent un bout de leur métier, qui maîtrisent leur sujet. Et si on part sans connaissance, on se casse souvent la figure. C'est les néo-ruraux des années 90. Ils se sont, c'était en fait une hécatombe. Ils croyaient qu'en achetant une quinzaine de brebis, on allait devenir indépendant fabriquer son fromage. Mais rien n'est plus complexe que l'élevage. C'est un métier très compliqué. Et là, on est en train de réunir, faire un réseau, de tous ces réseaux de la transition écologique, qui fait quoi où dans le sens du respect de la terre, que ce soit des alpages, des maraîchers, des apiculteurs, des artisans aussi, des menuisiers, des gens qui font de l'éco-construction. Donc construire avec presque pas d'énergie, c'est possible, ou il ne faut presque pas chauffer le bâtiment. Tous ces métiers-là, les métiers de la transition écologique authentique, c'est pas le greenwashing, ces métiers-là, c'est des savoir-faire qu'on aimerait mettre à disposition de ceux qui veulent aller les apprendre. Et on met à disposition des jeunes en particulier, mais aussi des moins jeunes, la liste qui leur dit qui fait quoi où. Et chacun se fait son programme. J'ai toujours rêvé d'apprendre la botanique dans ce pays, j'ai toujours rêvé d'apprendre à greffer ou à faire du maraîchage ou de l'élevage. Eh bien, on a ce réseau à disposition pour aller apprendre. C'est le principe du compagnonnage qu'on fait revivre, on va apprendre chez les maîtres du savoir-faire. On n'allait pas apprendre à construire des cathédrales dans les universités. Elles n'existaient pas encore à l'époque. On allait sur les chantiers. Et là, c'était une école de vie, c'était pas seulement une école d'apprentissage d'un artisanat. Et la perle de ce projet, des chantiers des savoirs, c'est qu'on va à pied d'un endroit à l'autre. On fait revivre la notion du pèlerinage, mais tout à fait indépendamment de toute religion, c'est la reconnexion à la terre par la marche. On est fait pour marcher et pas pour être assis. Et par la marche, on va aller de lieu en lieu d'apprentissage. Et on a un modèle économique pour encourager cette transmission des savoirs. Ce ne sera pas du bénévolat, ce sera intéressant pour les lieux d'accueil de transmettre, mais c'est du learning by doing, ces gens vont venir pour travailler, ce sera doublement intéressant. Une petite rétribution et le travail offert en échange de l'enseignement. Même des choses modernes comme des hypercafés, on va aussi les intégrer. Comment réparer les objets ? C'est aussi un savoir-faire très important où on arrête avec l'obsolescence programmée. Voilà, et on a une troisième catégorie, les lieux d'accueil. Il y a aussi des savoirs mobiles, des botanistes qui vont aller de lieu en lieu accompagnés d'un apprenant, d'une apprenante, et je vais aller faire la botanique de cette ferme et cette ferme reçoit pendant une semaine un botaniste et son apprenti et il va faire la botanique de la ferme. et il va dire, ici, vous avez des plans tout à fait exceptionnels. Faites attention, je vous propose telle et telle mesure. C'est un luxe qui est rarement accordé aux paysans. Il y a un élément intéressant lorsque, par exemple, les paysans auront accueilli pour l'enseignement ces apprenants, à un moment donné, ils connaîtront un peu comment fonctionne la ferme. Et là, le paysan pourra enfin prendre des vacances et aller dans ce même réseau, aller trouver les collègues qui sont de la même éthique, de la même philosophie. Donc, c'est une libération dans un peu tous les sens. Et la troisième catégorie, il y a donc les itinérants, il y a les enseignants, les accueillants. La troisième catégorie, ça s'adresse finalement à nous tous, c'est les sympathisants. C'est une association, on a déjà créé cette association en France, en Suisse, et on peut adhérer à cette association en tant que sympathisant. On trouve ce projet intéressant et le sympathisant, il se met à disposition, par exemple, mais même s'il ne l'a pas, ce n'est pas un problème, s'il a une chambre d'hôte, il peut offrir cette chambre si l'apprenante et l'itinérant est de passage, puisque ça se fait à pied, donc il faut passer de lieu en lieu. Et là, il y aura des sympathisants qui accueilleront les itinérants qui vont aller apprendre les choses là où ils veulent. Voilà, c'est un peu ce projet et ces sympathisants peuvent aussi accueillir plus longtemps. Je dis souvent, s'ils ont une bonne bibliothèque, alors l'itinérant reste une semaine, il n'y a pas de problème. et c'est comme ça qu'on va permettre finalement concrètement à chacune et chacun de contribuer à ce réseau qui est en train de susciter beaucoup d'intérêt, même du Liban, on a eu des échos très très positifs, du Portugal et maintenant de la Colombie, il y a beaucoup d'enthousiasme pour ce modèle. C'est un nouveau modèle, pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? Parce qu'il ne veut pas se mettre lui-même en avant, il veut mettre en avant les lieux qui ont déjà montré qu'ils font les choses autrement dans le sens de la vraie transition écologique. Voilà. Si ça vous intéresse, j'ai des petits flyers pour avoir les contacts avec ces lieux. Et bien sûr, tout le monde est invité, c'est très très peu de taxes ou bien de primes d'adhésion et là, on est ensuite, on fait partie d'une grande famille qui veut ce même genre d'avenir basé sur le partage, l'interaction entre les arbres et les cultures, entre les humains. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai un peu dépassé le temps, mais la discussion sera peut-être quand même encore possible. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci, Ernst. Merci pour ce voyage au cœur du végétal. Merci de nous avoir fait arpenter le sentier du savoir sur l'agroforesterie. J'ai l'impression que, en tout cas pour moi, le message principal qui ressort de cette conférence ce soir, vous avez peut-être une autre approche, bien sûr, mais c'est que les paysages vont changer, très probablement aussi les métiers vont changer. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup de changements. Donc la transition, ce n'est pas seulement des plans, c'est aussi des gens qui passent à l'action. Mais là, on voit qu'on parle de changements drastiques à l'échelle de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je voudrais évidemment vous laisser aussi la parole, la possibilité de poser quelques questions. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui auraient des questions brûlantes. Simplement, levez la main et on passera le micro. Une petite question concernant la phrase qui a indiqué d'amonder les sols plutôt qu'amonder les pieds d'arbres dont j'ai initié des plantations d'arbres. J'ai effectivement constaté qu'en amendant les pieds d'arbres, on retrouvait la terre. Refaire un sol, c'est environ 20 ans. Il y a une interaction avec l'ombre qui est portée des arbres. Je ne sais pas quoi faire. Se concentrer sur le sol, planter des arbres et s'écouser et petit à petit s'écarter au niveau de l'amendement. Oui. Donc ça dépend naturellement de la configuration du sol. Est-ce que c'est un sol plutôt séchard ou plutôt humide ? On va choisir des arbres différents. Et aussi les pieds d'arbres en arboriculture, on aime bien employer justement ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté, vous connaissez certainement, pour mettre beaucoup de matière organique même en surface. ça imite en fait ce qui tombe des arbres. Il y a beaucoup de ramides, de rameaux, des feuilles mortes. Tout ça tombe simplement en surface et ensuite décomposé par les vers, les insectes. Et ça, ça alimente le sol sur place. Et là, on se rend compte que lorsqu'on fait ça avec du jeune matériel ligneux, ce n'est pas simplement du bois de feu qu'on aura haché et mis sur le sol plutôt que de le mettre dans le fourneau. C'est du jeune matériel ligneux, relativement humide, riche en sel minéraux et riche en sucre aussi. C'est là-bas que les sucres sont stockés, ce n'est pas dans le cœur du tronc. Et là, on voit que c'est d'autres champignons qui se développent, c'est des champignons supérieurs, comme on les appelle. Alors ça, c'est comment alimenter ces sols. Pour que ça fonctionne bien, il faut naturellement que l'humidité reste au maximum si une zone est exposée au soleil, au dessèchement, surtout sur le versant sud. vous aurez plus difficilement de la matière organique qui va s'accumuler. Il faut que ça reste humide au maximum. Pour ça, la notion de lisière qui doit protéger ces forêts. Ensuite, il y a la manière de traiter les terres cultivées. Là aussi, tout le monde est un peu en expérimentation, on est en train de redécouvrir une méthode très efficace pour accumuler la matière organique dans les sols cultivés, c'est le couvert végétal permanent. On sème à travers une couverture végétale. C'est en fait la notion d'enveloppe forestière, mais avec les plantes annuelles. On fait une enveloppe organique, on cultive des plantes riches en azote, par exemple, la luzerne, etc. Et on l'aplatit et on lui laisse se décomposer. Et le printemps suivant, on sème, ou bien avant, on sème dans ces plants. Actuellement encore, il y a un problème, c'est les adventices, les plantes indésirables dans ces cultures. Et là, on a encore, il y a malheureusement encore la solution, le raccourci avec les herbicides. mais là, avec le temps, il faudra, il faut réfléchir ou tenir compte des expériences avec l'évitement de ces herbicides et avec l'effet du couvert continu. Voilà, il y a encore la technique lorsque vous avez du bétail en pâture. En Suisse, c'est une composante importante, il y a beaucoup de prairies herbagères, beaucoup de pâturage. un pâturage, ça ne s'ouvre pas comme ça au hasard et puis on laisse le bétail pâturer librement. On a découvert, en fait, inspiré par l'observation de la faune sauvage, vous imaginez le Serengeti en Afrique de l'Est, cette faune sauvage, c'est constitué des troupeaux par bêtes, par espèces, les gnous, les zèbres, etc., les buffles, naturellement. Ces troupeaux sont extrêmement fermés, ils protègent leur intérieur, leur veau, etc., contre les prédateurs, contre la faune prédatrice. Et ces troupeaux vont brouter très différemment que nos troupeaux qui n'ont plus de prédateurs, qui s'éparpillent dans le paysage et qui vont avoir un effet tout à fait différent. On s'est rendu compte que si on concentre le troupeau dans son activité, dans son broutage, concentré comme un troupeau sauvage, on appelle ça le pâturage tournant dynamique, on donne des petites portions de pâturage l'une après l'autre. Ça oblige le bétail à tout prendre, il ne va pas simplement choisir ce qui l'intéresse et ensuite il laisse ce qui pique un peu, etc. tout est pris et c'est important, c'est comme chez les enfants, on mange de tout chez nous. Eh bien, on leur apprend ça. Eh bien, ça va reposer progressivement ce qui aurait été brouté avant et ça permet la régénération beaucoup plus puissante. Sinon, c'est toujours les mêmes plants qui sont broutés et progressivement on a une végétation qui va drifter contre une végétation indésirable. Et ça, c'est le contraire d'un pâturage entièrement libertaire. C'est un pâturage ordré, mais pour le bien du bétail parce que finalement les engrais vont être concentrés sur l'ensemble de ces zones qu'on libère et ça, ça donne l'observation, il y a des mesures qui ont été faites, ça emmagasine beaucoup plus de matière organique et il y a vraiment la vie qui retourne dans ces sols et le taux de matière organique augmente très fort lorsqu'on a de nouveau ce type de pâturage. Voilà peut-être trois choses dans le sens desquelles on peut réfléchir pour réalimenter ces sols en matière organique. Est-ce qu'il y a encore une bonne question ? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un peu plus une idée des différences de rendements qui ont une culture traditionnelle et une culture agro-frastérienne ? Je pense qu'il y a des surfaces qui diminuent un peu comme on a vu sur le plan. On a des intents qui sont différents. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un vrai rôle différent sur le futur loin ou c'est quoi ce que les plans... c'est intéressant lorsqu'on parle de rendement, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de poids de carottes ou bien est-ce qu'on parle de rendement d'une ferme dans son ensemble ? Tout d'abord, le rendement en termes de production de matières végétales, de produits agricoles. À côté du schéma Pareto, il y avait une image de Reckenholz où ils sont en train de faire des expérimentations d'agro-foresterie où ils ont introduit 20% du territoire d'avant sous forme d'arbres fruitiers. Le reste, c'est une culture d'or, je crois. Et le calcul a montré que globalement, c'est à peu près équivalent, même si on donne une autre affectation à 20% de ce terrain. Ça, c'est si on reste au niveau de la production. Mais si on fait le calcul total de rendement, c'est en fait ce qu'on obtient avec un certain effort. C'est toujours la même loi. Et si on prend le bilan écologique, le bilan énergétique de ces différentes formes d'une agro-foresterie à mécanisation très légère avec production arborée, donc il n'y a plus besoin de labourer les arbres naturellement. Ils sont là, ils font tout ce qu'il faut. Ils vont simplement... Le seul travail, c'est la récolte et puis la taille. C'est autre chose que de labourer, etc. En plus des cultures. On a fait le calcul aux États-Unis, en France, un peu partout. On s'est demandé combien d'énergie est nécessaire pour obtenir une calorie comestible. L'énergie pour mettre en place l'infrastructure chemin en béton, etc. Les machines, c'est de l'énergie qu'il faut amortir, il faut amortir les machines. L'utilisation des machines, c'est de l'énergie aussi. Ensuite, le traitement des denrées alimentaires en agronomie industrielle qui travaille sur des très grandes distances. C'est le conditionnement et ensuite le retransport des produits finis. Ensuite, la distribution, tout ça, c'est le même système, en fait. et ce système, le calcul aux États-Unis a donné quelque chose comme 12 calories fossiles sont nécessaires pour produire une calorie comestible. Qu'est-ce que ça veut dire 12 calories fossiles ? C'est 12 unités de CO2 qui va faire du réchauffement climatique pour une unité de carottes qui va prendre un tout petit peu de CO2 par une plante annuelle et qu'on va pouvoir consommer et restituer en CO2. Donc, on fait un cycle comme ça qui ne fait que d'alimenter le problème du réchauffement climatique sans parler de l'effondrement de la biodiversité par les méthodes. Compactage des sols, engrais de synthèse, biocide et aussi les drames sociaux, les paysans qui se suicident en France, c'est terrible. Eh bien, on peut faire autrement et on connaît très bien les chiffres lorsqu'on prend un système de production forestière où on peut aussi calculer combien d'énergie faut-il pour mettre à disposition une calorie utilisable. On ne va pas la manger mais on pourrait la manger. J'appelle ça le bois. On connaît le contenu énergétique d'une carotte, on connaît le contenu énergétique d'un bloc de bois, d'un kilo de bois, 16 mégajoules. Eh bien, combien d'énergie, je me suis longtemps posé la question combien d'énergie est nécessaire pour mettre ce kilo d'énergie à disposition. S'il en faut plus, on peut fermer la foresterie aussi. Comment on devrait fermer cette agriculture ? Eh bien, pour la foresterie, le calcul a montré les routes forestières, les machines forestières, le traitement des forêts, les forêts naturelles, il n'y a pas besoin de planter, mais la sélection, la gestion des forêts, la récolte, transport du bois jusqu'au port de camions, le camion pour amener à la scierie, le sillage, le séchage technique du bois, tout ça, c'est l'énergie. Eh bien, le total de l'énergie pour avoir vos planches et vos poutres mesurées en calories, c'est un septième de ce qui est produit. Avec une calorie d'origine fossile, on pourrait même les avoir organiques, du biofuel, une calorie d'origine fossile permet de séquestrer cette calorie sous forme de bois. Et le mix va nous permettre d'avoir une agriculture vraiment résiliente, c'est qu'on a suffisamment de composantes ligneuses qui font tout le travail par elles-mêmes, le seul travail étant la récolte, et là, on aura enfin une agriculture résiliente et non dommageable ni pour le climat ni pour la biodiversité. Bonsoir, merci beaucoup pour votre question, c'est très intéressant. J'ai deux questions. La première, c'est vrai que ça paraît assez magique, c'est quelque chose qui se rend en place de façon rapide en Suisse, qu'elle est courte à la culture. C'est la première question. Et la Lusienne, par exemple, au niveau local, ici, on va parler des courrières écologiques, on pose la question comment c'est possible avec des routes, notamment près de chez nous à prendre avec la route suisse, les trains, les autoroutes. Est-ce que c'est quelque chose qui est utopique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ? En fait, tout est possible, il n'y a qu'à voir à quel point on est en train de remodeler nos paysages, on fait des montagnes ici, on les enlève là, on les remplit lorsqu'on les a enlevés. Je viens de passer par les clépants. Eh bien, bien sûr, tout ça, il faut que ça fonctionne, il faut que ça échange, il faut que ça circule. Et il y a des expériences quand même où on sait qu'on peut faire passer les batraciens sous une route, on les canalise, on leur permet, puis les animaux apprennent, ils savent très rapidement ce qui est mis à disposition, ils n'ont plus buté contre un obstacle infranchissable. Tout ça, c'est une intelligence qui va en tenir compte. Donc là, en fait, si une fois on se donne un but, on est en train de préparer une grande conférence à Genève sur l'arbre, l'enfant et la forêt primaire, à quel point l'éducation des enfants, cette prise en main de ce déficit de nature, les bains de forêt, l'école à la forêt, tout ça, on va en faire un grand forum de quatre jours à Genève qui va culminer avec le thème de la forêt primaire, le projet de Francis Allais, une forêt primaire en Europe, mais c'est cette forêt de 70 000 hectares, ça semble beaucoup pour un agriculteur mais c'est ridicule, c'est très très peu pour un forestier, pour la France, je pense que c'est 26 km x 26, et là, on va faire déboucher la réflexion dans la notion, bien dans la constatation qu'une forêt primaire toute seule, ça ne sert presque à rien, c'est comme un zoo dans une ville, c'est joli à voir mais ça ne fonctionne pas, ça fonctionnera avec sa faune interne mais ça sera quelque chose comme une bulle. Là où ça devient intéressant, et là on est en train de changer le discours en disant mais chaque département a le droit d'avoir sa forêt primaire. Il faut vraiment avoir des imaginaires et des perspectives qui nous donnent une direction et là, l'idée est intéressante, c'est que d'avoir dans tous les pays, on réfléchit aussi est-ce que ce serait possible éventuellement dans les zones limitrophes dans la plus grande forêt entre la Suisse et la France, d'avoir quelque chose de ce type-là, c'est donc le réseau, là je suis en train de dire un sacrilège pour les forestiers mais quelque part on n'a quand même pas de forêt primaire, pourquoi pas là-bas. ailleurs il y a encore des magnifiques bois de résonance qu'on a découvert donc ça ne serait pas un problème de ce point de vue-là avec lesquels on fait des violons. Donc l'idée finalement ce serait une réflexion sur que sera l'Europe avec un réseau de forêts primaires qui sont interconnectées. Ça c'est une Europe résiliente, une Europe du futur qui va de nouveau se remettre à vivre. Si on n'a pas de vision de ce genre-là, on va continuer dans le gouffre. Le primaire est essentiel, c'est comme pour les enfants, la reconnexion à la vraie nature dans toute sa force. On a besoin de ces composantes sinon on va continuer de péricliter. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire. Comment reconstituer ? Une fois qu'il y a une volonté politique mais il faut qu'elle vienne de la base, une fois qu'il y a une volonté politique, ça coûte beaucoup moins cher que de construire un aéroport ou des choses comme ça. qu'on va de toute façon vendre aux Chinois à un moment donné faisant des choses vraiment intéressantes. Merci. Juste un petit commentaire je trouvais intéressant le fait de réintroduire finalement les enfants, la jeunesse dans tout ce processus. C'est exactement le but du jardin Foradéos qu'on a mis en place ici à Aïzin. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir cet aspect didactique que les enfants puissent jouer, les enfants puissent découvrir. On veut aussi avoir une serre tunnel donc découvrir finalement les gestes aussi de base. On parlait de la greffe, on peut imaginer toutes ces techniques de multiplication des plantes et vraiment les enfants ils voient ça comme un jeu et finalement peut-être qu'un des messages aussi de ce soir c'est que on est un peu tous les porteurs d'un message et nos enfants c'est peut-être les futurs paysans ou en tout cas producteurs et dessinateurs de ces paysages et l'autre commentaire que je trouve intéressant c'est par rapport à ces forêts primaires qu'on voudrait avoir dans chaque région. Un des messages aussi qu'on essaie de passer avec l'association Jardin Forêt Suisse c'est de finalement avoir aussi des pépinières au niveau local parce qu'aujourd'hui les pépinières vous savez sont souvent alimentées par un réseau globalisé avec beaucoup de plantes qui viennent un peu un peu partout à travers l'Europe donc on veut vraiment aussi retrouver ces savoir-faire au niveau local au niveau de chaque commune finalement et donc ça c'est un des messages qu'on essaie de passer. Je propose une dernière question avant de passer à l'apéritif si vous le voulez bien. Merci pour cette conférence et de nous donner accès à ce savoir si pour le profan c'est très sympa pour accès à ce genre de faux alors dans la question concernant l'accès à la terre la première chose c'est l'accès à la terre vous avez vu qu'après 10 ans de recherche on a eu la chance de trouver un groupe de terre en Suisse pour pouvoir y mener des projets de genre forêt de re-végétalisation de ces espaces mais on s'en compte qu'en plus d'avoir eu beaucoup de difficultés à trouver cette terre et on a encore très nombreux de jeunes et moins jeunes à vouloir quitter nos bullshit jobs si je puis vous permettre cette expression pour retourner à quelque chose de plus sensé et bien d'une part c'est très dur d'avoir accès à la terre mais ensuite malgré qu'on y ait accès il y a encore énormément de restrictions qui malheureusement freinent le projet on n'attend pas pour autant de subventions et des aides farameuses mais au moins d'une restantile qui ne nous met pas beaucoup de bâton dans les bancs tu parlais justement d'une déclinière c'est un projet qu'on a proposé au concours de Nature en ville de Genève l'année passée un projet de déclinière éco-citonienne de quartier notamment avec des enfants et puis on nous a refusé ce projet pour faire simple et puis lorsqu'on a posé des questions de savoir quels étaient les suicides d'après le service de développement durable c'était d'une part parce que c'est une zone à l'école on a vu que ce soit un terrain qui est très arboré et qui ne soit pas je dirais compatible avec la difficulté conventionnelle mécanisée justement parce qu'en fait seulement un travail de main peut être fait mais en plus de ça on nous a expliqué au fait que la meilleure des façons de préserver la biodiversité était de laisser ce terrain sauvage sans avoir aucun accès puisque d'après eux l'être humain est vraiment négatif à ce terrain il y a une organisation intéressante qui s'appelle Terre de lien en France qui réunit des budgets et qui aide de manière très favorable à acquérir des terres c'est très intéressant je crois lié à une banque alternative aussi ici chez nous ou indépendamment aussi on a ça sous les yeux l'idée l'idée d'avoir ces grands réseaux avec cette même optique ces sentiers des savoirs j'ai souvent été contacté par des anciens qui sont en train de finir leur carrière de paysan il y en a eu un est venu me dire qu'il aurait bien aimé montrer comment greffe mais ça n'intéresse personne et là on est en train de mettre en place un réseau où il aura vraiment sa place et où on ira le trouver pour lui permettre de donner son testament artisanal montrer comment ça fonctionne et là notre idée c'est aussi de permettre de faire un pont entre ces fermes qui sont en train de disparaître parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs avec disons avec les propriétaires ne voulant pas absolument faire encore du bénéfice financier avec je pense que c'est déjà un bon bout de chemin si on remet en contact ceux qui sont à la recherche de terre avec ce genre de ferme il y a des fermes qui vont encore fonctionner normalement pendant 20 ans mais à un moment donné il y a ce roulement et remettre en contact ceux qui sont de cette optique et là il y aura peut-être un peu plus de facilité à céder le territoire le terrain à quelqu'un qui est venu pour apprendre à faire comme on pense que c'est juste je ne veux pas dire qu'on va se figer dans des pratiques mais c'est une pratique qui est faite dans une certaine optique de respect de la terre là je pense que ça va aussi dans ce sens là c'est de d'inviter tout le monde à entrer dans ce réseau et les fermes en train de devoir changer de responsables vont trouver beaucoup plus facilement ce qui lui convient vraiment voilà c'est vrai que c'est partout très difficile la notion que oh voilà ça c'est important aussi que la nature ne se porte jamais aussi bien que lorsqu'on la laisse livrer à elle-même en fait c'est dommage d'en rester là parce qu'on a oublié la loi de la coévolution toute cette magnifique nature sauvage entre guillemets c'est issue d'une coévolution entre le végétal et l'animal c'est cette floraison qui est fabuleuse qui va être pollinisée etc toute cette jubilation c'est l'expression de cette coévolution entre le végétal et l'animal mais quelque part nous on est aussi entré à un moment donné dans cette évolution énorme de l'organisme Terre l'être humain a pris pied comme chaque espèce a pris pied à son moment et entré dans cette coévolution a contribué à l'évolution de ce grand organisme et nous maintenant on se sort alors qu'on aurait des choses fabuleuses à faire avec cet organisme coévoluer avec cet organisme ça veut dire que ces forêts primaires qu'on va mettre en place même ces arbres anciens ils seront anciens mais ces forêts primaires seront enfin là grâce à l'homme et elles n'auront pas disparu totalement à cause de l'homme donc là on sera de nouveau créatif créateur et ensuite on va pouvoir entrer dans ces forêts parce qu'entrer dans une forêt qu'on respecte au maximum qui n'est pas considérée comme productrice de matière de bois etc on y entre comme dans un temple quelque part chacun à sa manière est avec le respect et on va recevoir en retour quelque chose d'incommensurable dans ce temple de la nature donc fermer tous les temples ça serait ridicule ils sont là pour être ouverts donc voilà ce que vous pourriez dire à ce responsable j'ose juste vous avez fini votre exposé sur les sentiers et les savoirs et vous êtes vous avez été vous êtes peut-être encore prof enseignant dans pas mal d'écoles moi sur ce que je ce que je retiens là sur l'ensemble de la discussion c'est qu'il y a un problème en termes de transmission dans les écoles il y a un problème sur la notion de l'agriculture et l'apostrophe on met tout le monde dans le même panier qui est orienté par la politique agricole la confédération et j'ai l'impression qu'il y a et il y a ce troisième donc ces deux éléments celui qui apprend celui qui vient chercher le savoir et la population que vous avez parlé qui elle peut et j'ai le sentiment que on est comment dire je sais pas comment tout ça est vraiment lié bien plus profond que juste à planter des arbres à savoir si les agriculteurs sont prêts à le faire et dans quelles conditions et j'ai l'impression qu'avec ce sentier des savoirs on cherche à remplacer un système qui est en place et qui est c'est ce système dans lequel on est qui est obsolète et qui nous a mené là où on est et aussi bien les écoles dans lesquelles vous avez enseigné que ce qu'on y enseigne et les gens qui vont je sais pas merci pour cette très importante question après on ira très intéressante question effectivement est-ce que c'est en alternative absolue on laisse tomber ce système et on met ça en place mon expérience comme enseignant dans l'école d'ingénieurs du bois à l'école la haute école spécialisée bernoise c'est la formation d'ingénieurs du bois tout ça ils savent faire issu de cette formation construction de ponts etc gestion d'entreprise liée au bois et la force de cette école c'est que ces étudiants sortaient dans la pratique une année et faisaient leur travail de diplôme dans l'entreprise dans laquelle ils étaient reçus pour faire leur pratique leur stage pratique ils avaient donc un thème qui était lié à la pratique aux problèmes de l'entreprise ou bien de la firme dans laquelle ils travaillaient et ils étaient encadrés par les enseignants de cette école ils le sont encore toujours et on a les étudiants on avait des cartes où sont-ils maintenant je suis une fois allé trouver deux de mes étudiants au Brésil etc j'ai juste loupé celui que j'encadrais mais il était au Fidji j'ai juste pas pu aller le trouver bon le bilan écologique aurait été un peu problématique toujours est-il que ces étudiants revenaient après avoir été en train de travailler sur un sujet de diplôme intéressant la pratique encadré par les profs et les gens qui connaissaient la discipline voilà donc ce système dual suisse est très très fertile très très puissant très très valable et nous montre qu'il faut associer les deux il faut associer l'enseignement et la pratique un jour d'enseignement ou deux et le reste de la semaine on est dans l'entreprise et là c'est un peu pensé de la même manière on veut pas se mettre en opposition on veut offrir ça en complément des écoles les élèves peuvent aller là chacun détermine combien de temps il va entrer dans ce réseau par intermittence naturellement soit pendant les vacances soit il fait un sabbatique mais c'est même ouvert à ceux qui n'ont pas fait d'école qui ne savent même pas lire il n'y a pas besoin de savoir lire pour apprendre à greffer ni de savoir écrire tout le monde est invité à entrer dans ça parce que c'est des gens qui veulent apprendre des pratiques qu'ils soient universitaires et ça en plus ou bien que ce soit uniquement ça c'est pas un problème donc on veut pas se mettre en opposition et on crée les sentiers des savoirs suisses avec une fondation établie à Genève qui s'appelle ZOEN Z-O-E-I-N dont la responsable est responsable du master durabilité ou bien elle est très impliquée dans le master durabilité de l'université de Lausanne qui a été construit par Dominique Bourg qui accompagne extrêmement positivement ce projet là donc là on est vraiment en train d'essayer de faire une synthèse une passerelle qui va permettre d'aller de l'un à l'autre et de revenir s'il le faut plutôt que de faire des barrières et des fossés merci d'avoir soulevé ça merci je propose qu'on s'arrête là on pourrait probablement en discuter toute la nuit je voudrais encore qu'on applaudisse chaleureusement merci on est très fiers de vous compter parmi nos parrains donc merci aussi pour ça je voudrais juste avant qu'on conclue par l'apéritif vous rappeler la date de notre prochaine conférence c'est le 25 avril à Lausanne c'est Yalik Poya qui nous parlera des sols aussi un domaine je pense qui est vraiment complètement oublié ou qui pour l'instant nous semble un petit peu mystique finalement on le piétine mais on ne le connait pas bien donc je vous invite aussi à regarder si vous êtes libre à cette date là je voudrais remercier Steve qui est aux manettes de l'organisation de cette conférence je voudrais aussi remercier Jean-Denis qui est à la caméra et évidemment aussi le domaine du château de Cran qui nous offre l'apéritif ce soir ils sont en biodynamie je pense que c'est aussi un domaine qui est extrêmement intéressant qui pourrait peut-être faire l'objet d'une conférence dans les mois qui suivent donc merci aussi à vous d'être là ce soir pour vos questions votre intérêt et on vous dit à bientôt bonne soirée merci à tous j'ai eu merci à vous merci à tous